Et bonjour à tous, je suis un autre Oliotik et bienvenue dans ton clash ! Un nouvel Epic Pixel Battle est sorti il y a peu, Mettaton contre Bayonetta, et donc voilà merci à tous pour votre accueil On a fait 300 000 vues super rapidement, genre on a pas compris ce qui s'est passé, ça veut dire que ça vous a plu en tout cas ça fait super plaisir, et voilà si vous avez pas tout compris du battle ou si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin et bien vous êtes dans la bonne vidéo, c'est parti ! Attention pour la partie explicative du pourquoi ce battle et des personnages tout ça, je vais rester en hors caméra histoire d'avoir un petit peu plus d'aisance et de ne pas me perdre dans mes propos mais on repasse en caméra une fois qu'il faudra expliquer le texte, allez, à tout de suite, et je bouge beaucoup trop mes mains ! C'est pour ça que j'enregistre sans la caméra pour l'explication des personnages, je pense que vous comprenez Nouveau compositeur ! Et oui, après un casting de plus de 40 personnes, c'est avec Standus que j'ai décidé de travailler pour le futur Alors voilà, il y a eu plusieurs phases, il y a eu plusieurs phases de test et il a passé avec brio chacune des phases Bon, c'était pas un casting les plus professionnels qui soient, hein ! La première fois que je caste autant de gens pour un truc aussi sérieux Et voilà, tout de suite, lui et moi, ça a collé direct J'ai eu un espèce de coup de foudre artistique, en fait, quand j'ai entendu les morceaux qu'il m'a proposé C'est venu comme ça et on s'est mis à travailler ensemble du coup Et le résultat est là, quoi, sur Mettaton Bayonetta, il m'a vraiment impressionné Et je vois énormément de vos retours qui sont aussi positifs Et ça, ça me fait super plaisir que vous l'ayez soutenu pour son premier battle En plus, bah voilà, dernièrement, on a été à la Madinazia et ça a été l'occasion pour nous de se rencontrer Voici une magnifique photo de Sanseya, Stan et moi-même Lorsqu'il était encore à la maison Et voilà, on s'est super bien entendu et on a vraiment hâte de vous montrer la suite Donc voilà, il a du talent et je vous remercie de l'avoir accueilli aussi bien Sur ce, pourquoi The Battle ? Alors à la base, ce battle était censé être celui de la Saint-Valentin J'avais demandé sur Facebook un affrontement de circonstances et je n'ai pas choisi parmi les propositions les plus populaires Mais plutôt la proposition qui nous a tous inspiré dans l'équipe Pourtant, ce battle était un énorme risque pour moi Bayonetta n'est pas si populaire que ça Et Undertale a été le jeu indé vachement hypé de l'année dernière Avec une communauté toujours super active Et si le rapport entre les deux ne saute pas forcément aux yeux Bah, ce sont bien deux personnages très glamour dans l'extravagance Qui adorent danser avec un certain côté fétichiste Métatome sur les jambes par exemple Ça ne va pas beaucoup plus loin, je vous l'accorde Et c'était un risque supplémentaire dans le battle Mais avec deux personnages comme ces deux-là Le battle de Saint-Valentin Un petit peu labou, on va pas se mentir Ne pouvait qu'être glamour et violent à la fois Parfait pour un epic pixel battle Challenger number one Bayonetta Alors Bayonetta, c'est une histoire vachement compliquée Il y a beaucoup trop de détails scénaristiques A tel point que, bah, on peut carrément en faire un film dans chaque jeu En mettant toutes les cinématiques les unes à côté des autres Pour résumer vraiment simplement Bayonetta est une sorcière de l'Umbra Née de l'union interdite d'une sorcière et d'un sage de Lumen Ses deux clans sont dans une sorte de guerre Et Bayonetta se retrouve en possession d'un des deux yeux du monde Qui, combiné avec le deuxième Offre un pouvoir assez conséquent capable de détruire et reconstruire le monde Rien que ça Au tout début de l'aventure, Bayonetta se réveille d'un sommeil de 500 ans N'ayant plus aucun souvenir Tout ce qu'elle constate, c'est qu'elle a des pouvoirs Et que tout ce qui est Angélique en veut à sa vie Elle a visiblement fait un pacte avec le diable Ce qui lui octroie des pouvoirs assez vénères Bon, c'est pas avec le diable directement C'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, vous avez le truc Alors, je passe énormément de détails Mais Bayonetta est capable de manipuler le temps De se transformer, d'invoquer des démons gigantesques Elle détient une puissance absolument colossale Et n'a peur de rien Détail, mais pas des moindres La plupart de ses pouvoirs sont liés à ses cheveux Sa combinaison entière est faite de ses cheveux Ce sont ses mêmes cheveux qui permettent de maîtriser les démons qu'elle invoque Intempérament de feu, provocatrice à la mort Tout en étant sexy à outrance Une femme plus que fatale Interprétée par Saint Seiya Vous aurez noté son changement de coiffure d'une partie à l'autre Dans Bayonetta 1, elle a les cheveux longs Et dans le 2, ils sont courts On a juste voulu la faire évoluer graphiquement Tout comme Mettaton Mais en soi, ça reste la même personne Et au moins, les fans de chacune des coiffures auront eu leur compte Challenger No. 2, Mettaton En personnage d'Undertail, ouais ! Ça vous a tous surpris, hein ? En tout cas, je vous présente Mettaton Création du Docteur Alphys Annoncé comme un robot-tueur redoutable Il doit tuer le protagoniste principal de Undertale Afin d'offrir son âme au roi des profondeurs Ou souterrain Enfin, c'est Underground dans l'anglais C'est aussi apparemment une star dans l'Underground Il y tient diverses émissions télévisées Lors de l'affrontement final Du moins en route pacifique ou neutre On apprend que ce n'est juste qu'une couverture Une mise en scène Il ne veut aucun mal aux humains Mieux encore, plutôt qu'être la star de l'Underground Il vise à en sortir et devenir une star chez les humains également Mais pour cela, il doit quand même mettre à l'épreuve Le protagoniste principal du jeu Lors d'un ultime show télévisé sous sa forme Mettaton X Concernant sa voix Il a été beaucoup plus difficile de la construire Étant donné que tout ce qu'on a de lui est un Oh yes ! Il m'a fallu pendant des jours et des jours M'imprégner du personnage De sa personnalité glamour Fabulous Tout en essayant d'en faire une voix proche De l'intonation du Oh yes Nous avons donc pris le parti De lui donner une voix entre le viril et le Fabulous A sa première forme, on ne peut pas l'imaginer si fab On l'imagine beaucoup plus neutre, on découvre justement ce côté si extravagant lors de sa transformation Ce qui explique son changement d'intonation dès sa transformation C'est la toute première fois que j'ai un tel travail à faire sur une voix J'espère qu'elle vous a plu En conclusion ! C'est un battle très spécial que nous avons là Imprévisible, sorti nulle part et pourtant qui fonctionne bien Deux personnages qui ont le show dans le sang Un fétichisme particulier Tout ça dans une ambiance de show télévisée Les résumés que je vous fais sont toujours très simplifiés Très raccourcis Je vous invite donc vraiment à découvrir les univers de chaque personnage Je prends des raccourcis pour expliquer le plus simplement possible aux néophytes Sur ce, il est temps de rallumer la caméra pour analyser le texte Et voilà, c'est parti, on va analyser le texte Alors je vais essayer de vous donner le maximum de détails sans être trop long On verra bien ce que ça donnera encore une fois C'est toujours de l'impro donc voilà Allez, c'est parti Bienvenue mes beautés pour cette nouvelle émission Notre challenge d'aujourd'hui est de la détermination On va la chasse, j'en pense que c'est bon état Il est dans le frère du genre de bel état Alors je ne l'ai pas précisé mais Undertale est un jeu en anglais à la base Et la première chose qu'on voit de Mettaton c'est Welcome beauties C'est comme ça qu'il dit bonjour à ses spectateurs Et donc traduit en français ça fait Bienvenue mes petites beautés Un petit peu comme Cyril et Luna D'ailleurs vous l'aurez peut-être remarqué dans la fenêtre Il fait un petit peu peur quand on l'a vu Mais voilà c'est à Luna Notre challenger est plein de détermination La détermination est un élément clé dans Undertale Partons à la chasse, la chasse aux sorcières Dans Bayonetta les sorcières sont chassées Les sages de l'humaine ont lancé une chasse à la sorcière Durant laquelle Bayonetta est la seule survivante à la fin du jeu Bon il y a aussi Jeanne mais Jeanne c'est à part Et lorsque Bayonetta est morte Au lieu d'afficher juste Game Over Il y a écrit La chasse aux sorcières est terminée Et donc suite à cette chasse Mettaton compte charcuter Bayonetta Et en faire carrément du jambon de Bayonetta Le jambon de Bayonne, Bayonetta, voilà Jeanne mot, super ! Ce mouvement était absolument bizarre Parce que le donjon on t'aime d'être prête à avoir fouetté C'est qu'lui ce que tu écartes avec toi Bien l'idée ! On est roi d'affaire Après tout tu es l'invité Tu fais y aller Je suis un dur, je suis même à... T'en foutre Le donjon c'est là où on affronte Mettaton Et donjon, donjon SM Parce que Bayonetta a l'air de sortir tout droit d'un donjon SM On va pas se mentir Et du coup elle est prête à se faire fouetter les cuisses Qu'elle écarte avec vulgarité Bah il est vrai que dans ces jeux Bayonetta a souvent tendance à écarter les cuisses À écarter plein de trucs Elle est sexy vulgaire un petit peu Et donc ici Bah Mettaton la classe sur sa soi-disant vulgarité D'ailleurs vous le voyez peut-être sur l'écran de Mettaton On voit une image du jeu Bon voilà On a évité la HD pour le coup hein Vaut pas de problème, vaut pas de problème Ensuite il fait preuve de fausse galanterie Comme s'il n'avait encore rien dit alors que c'est faux Et pour dire que voilà c'est un gros dur Mettaton Dans le jeu on dit que son métal est super dur Que rien ne peut passer au travers Doublé d'un jeu de mots avec je suis même à Dante Dante qui vient du jeu Devil May Cry Un autre beat'em all Duquel Bayonetta semble assez inspiré D'ailleurs dans Bayonetta il y a certaines références à Devil May Cry Et j'adore parler anglais parce que mon accent est certainement nul à chier C'est sûr qu'un fist ne va pas te suffire Je viens en pacifiste Je me tiens le plaisir Je vais faire humilé par un gosse Souvent tu spectatrices En commerciale ta tristesse sur ta calculatrice Donc là déjà on commence sur un fist Ça commence bien hein On commence dans le sale Merci beaucoup Mais c'est pas fait pour rien Le fist c'est le coup de poing finalement hein Un gros coup de poing ne va pas te suffire Et pourquoi un seul coup de poing ? Parce que bah elle compte faire durer le plaisir dans ce battle Et donc y aller mollo Y aller en pacifiste Parce que dans la route génocidaire de Undertale Mettaton meurt en un coup Littéralement hein Il est sous sa forme Néo Dont on parlera plus tard Il meurt en un coup Et là du coup Bah Yonetta lance un petit pic dessus En mode Ok on va y aller mollo Histoire de faire durer le combat Et effectivement Mettaton se fait un peu humilier par un gosse Lors de son combat final Et du coup Oui Il pourrait avoir de quoi être triste Et bon bah On va pas se cacher Que Mettaton ressemble à une calculatrice Hein voilà Voilà On arrive à faire des vannes Sur le physique d'un robot Bah c'est possible Alors visuellement Je sais pas si vous l'avez remarqué Mais sur le étalon On voit un gros talon Qui donne un coup de pied Sur la transition Voilà j'aime bien Faire des transitions sympas Comme ça Bon sinon revenons sur le texte Au début Beaucoup de rimes Et de valorisation de soi Effectivement Comme on l'a dit tout à l'heure Bah Yonetta maîtrise des démons Et Demande à ta mère Est une réplique assez culte Traduite de Bayonetta C'est un ton vachement condescendant Quand même Ouais demande à ta mère Comment parler à une femme Et puis aussi il est vrai Qu'elle a tendance à Wipish pish Claquer le boule De ses adversaires De temps en temps En espèce de taunt En provocation Et du coup C'est un petit peu référencé Avec ce qui se passe Dans le combat Contre Mettaton Dans Undertale Parce que Mettaton Derrière lui Sous forme robot A un bouton Sur lequel il ne faut absolument pas appuyer Sinon ça le transforme En Mettaton EX Comme on va le voir Tout de suite Oh chérie Tu l'aurais pas dû OUH 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 La transition de transformation En Mettaton EX Je pense que vous l'avez vu Est carrément Quasi identique A celle dans Undertale Bon un petit peu moins pixelisé Finalement Mais voilà C'est exactement La même mise en scène Comme dirait Sense Qu'on voit d'ailleurs en fond Ah voilà Tout simplement Bah c'est une référence Tout simplement A une grosse citation De Undertale Un truc que tout le monde connait Maintenant aujourd'hui Je pense que vous l'avez tous Au moins entendu Vu un meme Ou quoi que ce soit Sur internet Avec le fandom d'Undertale Qui est partout Marche à l'Ombra Marche à l'Ombre Bon l'Ombra On a vu ce que c'était tout à l'heure Et la lumière c'est mon élément Bah la lumière Les spotlights Là il dit Voilà Reste derrière de la scène Dans l'ombre C'est moi la star Euh voilà C'est assez simple À comprendre finalement Voilà Hein Tes balles ne m'atteindront jamais Je peux la jouer Néo Néo dans Matrix Ah Ah Voilà super référence Et très belle mise en scène aussi Merci beaucoup Pour finir on parle beaucoup plus de mes jambes Que de tes jeux vidéo Bah il est vrai que le fandom d'Undertale Est absolument ouf Il est partout Il en parle tout le temps J'ai que des propositions Sans ce qu'on connaisse Voilà au bout d'un moment Tandis que Bayonetta Bah c'est vrai que son fandom Est un petit peu Plus réservé Il parle pas beaucoup Il est calme Même si met ta vie Qu'avec la Switch Et Bayonetta 3 Ca va bientôt changer J'ai plus le fonds 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 Oui l'inspecteur gadget De nulle part comme ça Enfin c'est pas pour rien non plus C'est pour introduire le fait Qu'effectivement Mettaton a beaucoup de gadgets Des bombes Des lasers Un jetpack D'autres choses encore Et du coup pour rebondir sur gadget Gogo gadgeto Bah gogo danseuse Est-ce que c'est vrai Qu'on peut voir Bayonetta Un petit peu comme une gogo danseuse D'ailleurs Elle a une cinématique D'elle en train de faire De la pole dance A la fin du jeu Bayonetta 1 Et je crois le 2 aussi Il me semble les 2 Qui fait un peu gogo danseuse Et chez elle Tout s'achète effectivement Parce que Bah Bayonetta Tous ses pouvoirs Tout ce qu'elle a Littéralement Elle achète tout Ses pouvoirs Elle a fait un pacte Avec le diable Ses flingues Elle les achète A l'autre Que on dirait Morpheus de Matrix Là Comment il s'appelle déjà Rodin C'est ça Rodin Oui bah écoutez J'ai oublié depuis le temps C'est ma faute Et voilà Même ses pouvoirs Les pouvoirs qu'elle apprend C'est avec du pognon Donc voilà Le pognon régit tout Dans Bayonetta Et puis Attends Jean spectateur au ligne Bah c'est une référence directe A ce qui se passe dans Dans le combat contre Mettaton Dans la route neutre ou pacifiste Où effectivement Il prend des spectateurs En ligne Pour leur parler Avant la fin du combat Et là Comme par hasard Il a son père au téléphone Et comment dire Que les relations sont tendues Entre son père et Bayonetta Étant donné que Bah le père de Bayonetta Est le méchant Dans Bayonetta 1 Jeanne Au secours Bon je pense que ça Là vous savez tous D'où ça vient Jean-Marie Le Pen Qui pète un câble Ça commence à dater Mais toujours dans nos cœurs Toujours dans nos cœurs C'est un mème français On en est fiers Voilà On reviendra dessus après En attendant T'as l'un des yeux du monde Bah c'est vrai Bayonetta a l'un des yeux du monde Comme on l'a dit tout à l'heure Donc on lui demande de voir Elle s'est réveillé D'un sommeil de 500 ans Donc on sait vrai Qu'elle est un peu laboure Et bah finalement Sa naissance est un blasphème Personne ne veut d'elle Personne ne l'aime Tout le monde veut la buter Donc au bout d'un moment Oui Ta vie est merdique Bayonetta C'est comme ça Hein Et t'as crié Jeanne au secours Mais personne n'est venu Personne n'est venu But nobody came C'est ce qui se passe généralement Quand on joue en génocidaire On voit le message Personne n'est venu Parce que tout le monde est mort Et c'est vrai que bah Tous les gens qui concernent Bayonetta Sont morts Sa mère Son père Ils sont tous morts dans le passé Il n'y a plus aucune sorcière de l'ombra Bayonetta est seule Donc elle appelle Jeanne au secours Jeanne qui est son amie d'enfance Et malheureusement tout le monde est mort Personne n'est venu Bayonetta Forever alone Adieu Alors Joy C'est un ennemi Qui copie Bayonetta Qui fait exactement Les mêmes mouvements de danse D'ailleurs on voit à côté Mettaton qui danse en fond Et Joy Bah calme ta Joy Calme ta joie Calme ta joie frère Vas-y Calme toi T'as pas assez de batterie Pour tenir la distance Bah c'est vrai Dans son combat final Mettaton à la fin N'a plus de batterie Il ne fonctionne plus Bah c'est con C'est comme un iphone Il est capout Et Mettaton c'est vrai Que c'est une star Qui cherche à tout prix A faire de l'audience Un petit peu comme Cyril Hanoula Elle touche pas à bon poste Finalement Sauf que Bayonetta le dit Le public C'est pas lui Qui a envie de voir C'est Sense C'est vrai que Sense C'est la star d'Undertail On entend surtout parler de Sense Comme je vous l'ai dit On n'arrête pas de me demander Sense contre n'importe qui Je devrais faire une émission Qui s'appelle Sense contre le monde Je ferai 15 milliards de vues A chaque vidéo Mais bon On fait les Epic Pixel Battle A la place C'est mieux Du coup voilà C'est une grosse pique En mode voilà Tu veux faire de l'audience Bah écoute Casse-toi Et laisse Sense Sur le devant de la scène Ce qui est un petit peu Bâtard On va pas se mentir 12 000 Laisse-moi exploser ton score Je suis pas blonde Mais pure Tiens Je la remarque Tu te domine dans sa Le doigt Comme toute la machine C'est que c'est fragile à l'intérieur Tu as brûlé en Chine 12 000 C'est l'audience maximum Que Mettaton a atteint Durant sa carrière Dans l'Underground Et c'est aussi le score A atteindre Pour le battre En fait C'est l'une des options Qu'il y a atteinte Pour le battre de Undertale Et Bayonetta C'est un jeu Qui est réputé Comme étant Un putain de truc Pour scorer Pour faire simple C'est un jeu Qui est vraiment difficile Qui est hardcore Comme elle le dit Tu peux scorer à l'infini Et aller jusqu'au Pure platine Le pure platine C'est genre le S++ Généralement Quand t'as des rangs Dans les jeux vidéo Et en gros Elle fait un petit jeu de mots En mode Je suis pas une blonde platine C'est je suis pas une blonde Mais pure platine Parce que bah voilà Bayonetta C'est une ouf Elle fait des scores de malade Voilà Le ch'te le mine d'un seul doigt C'est bah c'est référencé Tout simplement Avec juste un doigt Et j'insiste bien Sur celui-ci Effectivement C'est avec ce doigt là Qu'elle démarre une moto Ou un robot Dans le jeu Donc c'est comme ça La finesse La finesse Bayonetta merci Puis elle termine cette strophe Sur le fait que Bah Mettaton est infragile A l'intérieur Même si son métal est dur Comme bah du métal Son coeur est fragile Et c'est d'ailleurs son coeur Qu'il faut attaquer Dans Undertale Pour le battre Du coup petite pique en mode Bon la coupe démo Avec un oeil en moins On connait Là où on sait Que les cheveux de Bayonetta C'est sa force Elle lui réserve Une méga tonne De méthode de torture Mégatone Métatone Mais aussi les méga tonne Parce qu'en fait Lorsque Bayonetta Finit son ennemi Sur des grosses attaques Y'a une QTE à faire Il faut appuyer Généralement Brûlé comme un malade Et ça fait des méga tonne Or ça va de 100 méga tonne A 1000 méga tonne De puissance C'est des méga tonne De punchline Dans sa gueule Quoi finalement Et de méthode de torture Parce que Bayonetta A tendance à torturer Ses ennemis Pour les buter Elle a énormément De méthode pour les buter Genre en mode guillotine Ou sur un cheval de Troie Avec des piques Enfin tout ce que tu veux Y'a plein de méthode Vraiment dégueulasses Qu'elle a pour tuer Et finir ses ennemis C'est une boucherie C'est véritablement De la torture Et du coup suite à cette torture Métatone va finir en larmes Comme son cousin Napstabloc Napstabloc ou Napstablouk J'en sais rien Voilà Le débat est lancé Pan chocolat chocolatine Allez-y Napstas son cousin donc Qui effectivement Bah pleure Pleure comme une baleine C'est ça l'expression Je sais plus Et à l'époque en fait Où Métatone était encore Un fantôme Avec son cousin Bah Ils élevaient des escargots ensemble Chacun son truc Voilà Ah Au bout d'un moment Chacun ses armes Finalement Alors le Tu devrais écrire un livre C'est une référence Au combat contre Métatone Encore dans Undertale Il pose une question Au joueur en mode Alors qu'est-ce qui te plaît Le plus chez moi Et il a des réponses Selon ce que tu lui dis Et si tu lui écris De la merde Des trucs qui l'intéressent pas Bah il fait semblant De ta voix écoutée Dis ouais ouais Bah tu devrais écrire un livre C'est bien Il fait genre Il s'en bat les couilles De ce qu'elle dit tout simplement Écrire un livre Ça t'empêcherait peut-être De te droguer pour survivre Parce que Bayonetta c'est vrai Que lorsqu'elle n'a plus de vie Dans le jeu Elle se drogue littéralement Pour survivre Elle utilise une seringue Voilà une seringue On va pas savoir Ce qu'il y a dedans Mais bon Ça fait un petit peu Droguer Camer pour survivre Dans la vie quoi Effectivement Malgré son tempérament Dominateur Tout ce que tu veux C'est vrai qu'elle se fait Un petit peu mener A la baguette Par son père Et l'obtre Dans Bayonetta 2 Va ici Va par là Ou vas-y Que je te mets des faux indices A droite à gauche Pour te mener Là où j'ai envie Que tu viennes Et du coup Le voyou Jouchou C'est totalement au coeur Parce qu'en fait C'est le surnom Qu'elle donne à Luca Dans Bayonetta Luca qui est un personnage Un petit peu A la fois intrigué Et amoureux de Bayonetta Et elle même Arrête pas de se foutre De sa gueule Et de totalement Le rabaisser En l'appelant juste Chouchou En se foutant un peu De sa gueule Tu t'expos Je t'explose Parce que Bayonetta Se retrouve très souvent A poil dans le jeu Ça se voit pas directement T'as pas des gros plans Sur ses nichons Ou tout ce que tu veux Non 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 C'est quand même Très explicite Et du coup Je t'explose C'est une bombe sur scène Il déchire sur scène Il se bat avec des bombes Je l'ai dit tout à l'heure C'est un de ces gadgets Et en plus d'être toujours à poil C'est vrai qu'elle a souvent Une sucette à la bouche Ça se fout un petit peu De la gueule En disant qu'il n'y a pas Que des sucettes Mais voilà On va rester implicite Si ça vous dérange pas Merci Parce que y'a des jeunes Qui nous regardent Hein voilà Mettaton se soucie de son public Toujours Ils achèteront peut-être La Wii U Non c'est mort Bah la Wii U Bayonetta 2 Est une exclusivité Nintendo Qui est donc sortie Uniquement sur Wii U Et comment dire La Wii U C'est pas un gros carton C'est bon Après Ça va la Wii U En vrai Mais ça reste quand même Assez moqueur Du coup Transition directe Entre la Wii U Et la Switch Et oui maintenant Qu'elle est exclusive à Nintendo Elle va se retrouver sur Switch Bayonetta Et donc quitte à switcher A changer Pour être avec Nintendo Bah autant qu'ils y mettent du coeur Parce que je sais pas Ça là C'est dégueulasse C'est juste dégueulasse Ah il commence à faire nuit Tiens Désolé pour l'éclairage Il commence à faire nuit Vous savez quoi Je vais l'augmenter Voilà on dirait plus Qu'il fait nuit Super Du coup j'en étais où déjà Ah oui Elle est dégueulasse Bayonetta cosplayé en Peach On peut vraiment jouer comme ça Et je sais pas ce qui leur est passé par la tête Autant en Samus Autant en Link C'est cool C'est sympa Bon en Fox c'est un peu chelou En Peach non Je veux dire j'aime beaucoup Peach Faites pas ça s'il vous plaît Et donc Ton cosplay de la meuf à Mario Maker Mario Maker Petit jeu de mots Super merci J'adore la vie Et voilà Pour rester RP Mettaton finit en mode Voilà c'est la fin de l'émission Mais vous voulez peut-être voir Sense Mais c'est pour moi Qu'ils vont voter Faut dire que Mettaton a aussi un sagré égo Il aime beaucoup se glorifier Et qu'on parle de lui Donc ça lui va très bien de terminer comme ça Il a attention parce que ça va très vite Enchanté de t'avoir connu Enchanté Merlin l'enchanteur Voilà c'est une référence à Merlin l'enchanteur Pas du tout C'est référence à l'enchantement Le Witch Time de Bayonetta Lorsqu'elle esquive un coup au dernier moment Elle bloque le temps Et ça fait un espèce de bullet time Assez impressionnant Dans lequel on peut enchaîner son ennemi Super violemment Et c'est ce qu'elle fait Elle le piétine Elle lui met des claques Le Merevrak Mais surtout pas besoin de sortir la team démoniaque Oui pas besoin de sortir les gros démons après tout On joue pas Megalovania pour un Megalomaniaque Mettaton est un Megalomaniaque Ça c'est plus approuvé Et Megalovania C'est la chanson qu'on joue dans le combat final Contre Sense Enfin le combat final C'est pas vraiment le combat final Mais c'est un gros combat Contre Sense Comme je l'ai dit tout à l'heure L'égal le plus populaire d'Undertale Qu'on voit d'ailleurs en fond encore une fois On l'a casé mille fois dans l'OPB Voilà C'est une manière de dire encore une fois T'es loin d'être le combat final mon gars Calme-toi d'accord T'es juste un vieux Megalov Alors comme dit tout à l'heure La phase finale de Mettaton C'est Mettaton Neo Qui se bat en un coup Comme on l'a dit Donc on peut la considérer comme impuissante Et donc sa phase finale va devenir phase terminale Dans un cancer la phase terminale C'était mort C'est la phase terminale du cancer Tu vas crever Donc en gros Mettaton va mourir Voilà Mettaton va mourir Oh nooooon C'aimez-vous c'est un rabatol D'accord ? Du coup comme il est inactif T'as pas de final smash Voilà petite référence en mode Hé coucou Moi je suis dans Smash Bros Pas toi ferme ta gueule En même temps Mettaton dans Smash Bros Ça aurait aucun sens Je veux dire peut-être Suns encore Allez Suns dans Smash Bros Faites une pétition Ouais Ils vont le faire en plus Ils vont le faire Je le sais qu'ils vont le faire Du coup on continue à l'insulter Sur sa phase finale T'es fini à la pisse Et ne t'étonne pas Que les brâtons tombent Effectivement Dans son combat En route pacifiste ou neutre Si on le tape suffisamment Il percebera le Mettaton Comme ce que vous voyez là Hein tout finalement Du coup elle termine sa strophe En mode Voilà Cette enveloppe robotique Que tu as Mettaton Finalement ce sera ta tombe Et vous l'aurez peut-être remarqué Textuellement parlant Il y a une espèce de triple rime Je sais pas J'invente des termes Pisse Alphys Téton Mettaton Tentombe Tentombe Voilà Oui des fois je m'envoie des fleurs Comme ça Des fleurs Oui des fleurs Et enfin c'est terminé Oui Non il reste une phase Va des rétros Casse-toi Plus poliment On garde ça de côté Des titans J'en ai vu défiler Effectivement Bayonetta se bat Contre des titans Des trucs extraordinaires Ces combats finaux C'est un truc de malade Je sais pas combien de kilomètres Ferait le boss final De Bayonetta 1 Par exemple Jubileus Tiens Jubileus On le remet de côté aussi Et T'as trop peu de bits Pour me faire jubiler Alors On reprend Va des rétros Et t'as trop peu de bits Voilà C'est bon vous avez ça Dans va des rétros Il y a rétros Dans trop peu de bits Il y a les bits Alors attention Les bits B-I-T-S S'il vous plaît C'est écrit Effectivement Là où Bayonetta Est un jeu quand même Graphiquement très joli Et assez impressionnant Undertale est un jeu Voulu un peu rétro Même beaucoup rétro A tel point que du coup T'as trop peu de bits Allez Et on repasse à Jubileus Jubileus Je prends des mots Imaginaire Y'a rien dans ma main Je suis malade Donc y'a un gros jeu de mots Un petit peu salace T'as trop peu de bits Pour me faire jubiler Je pense que vous comprenez Mais Jubileus C'est pas là par hasard Comme je l'ai dit tout à l'heure Jubileus C'est le boss final De Bayonetta 1 Donc en gros Y'a 15 000 sens A t'as trop peu de bits Pour me faire jubiler Mais voilà Et pour finir Avant de te recycler Laisse moi prendre la pause Bayonetta prend très souvent Voir toujours la pause En terminant ses ennemis Parce qu'elle vient se la péter Voilà C'est son tempérament Elle est comme ça Elle est provocatrice Sexy Tout ce que tu veux Et pour que ce battle Finisse en apothéose L'apothéose Qui est le nom Des attaques finales De Bayonetta Lorsqu'elle bute un gros boss Elle le termine en apothéose En invoquant un énorme démon Et l'apothéose Bah c'est le meilleur moyen De terminer quoi que ce soit Donc le meilleur moyen De terminer ce battle Donc le battle est terminé Sur une apothéose C'est génial Tout le monde applaudit Quelle belle émission Crie Mettaton à la fin Du coup voilà C'était super C'était cool J'espère que ça vous a plu J'espère que vous avez mieux compris Le texte J'espère que Voilà Maintenant que vous avez tout compris Vous avez vu le travail Qu'il y a derrière quand même Bah mine de rien C'est pas facile Surtout qu'à la base Mettaton et Bayonetta Etait deux univers Que je ne connaissais quasiment pas Merci du coup A toute mon équipe Merci à Stan Pour la musique Merci à Neko Zenneko Pour les dessins Merci à Saint Seiya Pour la voix de Bayonetta Et du coup aussi Gros big up à mon équipe Car c'est grâce à elle Que j'ai pu me renseigner Aussi bien sur Mettaton et Bayonetta Si j'avais dû faire tout ça Tout seul Ça m'aurait pris Cinq mois et demi Merci du coup Beaucoup à Gaspard Antoine Edouard Julien Saint Seiya Madstalker Neko Zenneko Et j'en oublie peut-être Pour leur aide Pour la documentation Leurs avis Sur ce que j'écrivais Certains ont aussi écrit Des punchlines Notamment Gaspard Des bisous à toi Et voilà Merci à tous mes amis Pour leur soutien constant Car j'en ai besoin Et vous êtes les meilleurs Big up Également un putain de gros big up A la Made in Asia Qui nous a fait confiance cette année Et ma foi C'était vraiment super cool Merci à tous ceux Qui sont venus nous voir En concert Sur le stand Également aussi Des gros gros bisous A ceux qui sont venus Directement nous soutenir A la convention Par exemple en achetant Nos cartes Ou alors En nous faisant des dessins En nous faisant Des petits fanarts En nous offrant Des mochis Des bières Du chocolat Et même ceux qui sont venus Tout simplement Pour discuter Passer le bonjour C'était super Tout le monde a été Vraiment super cool Un gros merci à vous Et n'hésitez pas Ceux qui n'ont pas pu venir A celle-ci A venir à d'autres conventions Voilà On vous tiendra au courant Sur la page Facebook Sur Twitter Et on fera peut-être Même des annonces vidéo Sur cette chaîne Donc abonnez-vous Voilà C'était vraiment un gros plaisir Des énormes bisous également A No Time No Tune Le groupe de Yuta Ité Qui nous a vraiment Beaucoup soutenu Et avec qui on s'est On s'est vraiment bien amusé Pendant tout le séjour Sur ce J'ai plus grand chose à dire Quand même Un gros gros big up Encore une fois C'est le deuxième épisode De la saison 3 Et déjà En deux épisodes Je crois qu'on tape Dans le million de vues Au total Vous êtes des malades Et bah merci beaucoup Vraiment 300 000 vues En quoi En une semaine Ou deux semaines Je sais plus Ça fait vraiment super plaisir Ça motive Et voilà Même si on fait pas Un battle par mois Même si ça nous prend Parfois un peu plus de temps Bah on fait de nos trop mieux Pour vous faire le truc Le plus ouf du monde Et même si c'est moi Que vous voyez là Actuellement à la caméra Même si je suis le créateur Du concept Il y a plein de gens Derrière moi Donc voilà Je vous invite vraiment A les soutenir eux aussi A les suivre Bah sans eux Je serais pas là où j'en suis Donc voilà Ça fait plaisir Donc voilà Maintenant que j'ai envie De chialer Je pense qu'on peut terminer Sur ce Je vous laisse avec Comme d'habitude La démo dégueulasse Cette démo dégueulasse Qui n'est pas si dégueulasse Que ça Je l'avais enregistré J'étais plein d'entrains Au moment de l'enregistré J'avais vraiment envie De la foutre en bonne qualité Donc voilà J'ai fait un métatone Bon le métatone N'est pas ouf Le métatone Il fait un petit peu snob Même dans celui-là La baïonetta Bah c'est moi C'est ma voix Ma voix de 1, 2, 3, 1 team Donc bah n'empêche Que je l'aime bien Cette petite démo Donc bah écoutez J'espère qu'elle vous plaira aussi N'hésitez pas A suivre les gens de l'équipe A venir sur le Facebook DSEPB Sur le Twitter Et voilà Des bisous à vous Des mots dégueulasses Merci à tous Et bienvenue mes beautés Pour cette nouvelle émission Notre challenge Aujourd'hui est plein de détermination Envers nos à la chasse Les gens sont en si bel état Il est temps de fête Les gens ont de baïonetta Pas son lojonte Je me l'air prête à voir fouetter Ces cuisses que tu écartes Dans le temps de vulgarité Oh mon gros dame Un vrai tout dieu est l'invité Tu peux y aller Je suis un dur Je suis même mal C'est sûr qu'un fils Ne m'a pas de suffire Je vis en pacifiste Je veux faire durer le plaisir Sauf faire humilié Par un gazé dans tes spectatrices À combien s'élève ta tristesse Sur ta calculatrice Je suis encore plus canon Que les fleuves sur mes talons N'importe quel démon J'en fais mon étalon Tu veux t'adresser à une femme Demande à ta mère Si je m'abaisse dans ton avis C'est pour te claquer derrière Oh chérie Tu nous réparais Oh oui yes Oh tu vas passer un seul moment Marche l'ombre à la lumière C'est mon élément Les balles ne baisseront jamais Je peux la jouer les hauts On parle beaucoup plus de mes jambes Que tes jeux vidéo J'ai plus C'est ton second effect Dans lequel j'ai Go go dance Je sais toi que je fais chère Attends T'es un spectateur en ligne C'est ton père pour dire Que t'es une fille en ligne T'as l'un des yeux du monde Alors bois dans ton même T'es la boule de 500 ans Ta naissance est dans plein semaine Chez les sages comme chrétiens T'es pas la bienvenue T'as crié A BOSS GROUP Et personne n'est venu Je veux que tu aimes ta charge Tu peux pas me tester en danse T'as pas assez de battre Pour tenir la distance Tu veux faire de l'audience Je peux te décevoir Mais d'après les sondages C'est c'est ce que le public voulait voir 12 000 Laisse m'exploser ton score Je suis pas blonde mais pure platine Je la joue hardcore Je te domine d'un seul doigt Comme toutes les machines C'est que c'est fragile à l'intérieur Fabriqué en Chine Ta coupe des monnaies Voyant face à ma chevelure Je te réserve une méga tonne De méthode de torture Comme ton cousin Tu vas finir en larmes Tu lèves des démons Toi des escargots Et chacun ses armes Je lise Tu devrais écrire un livre Ça t'empêcherait peut-être De te droguer Pour survivre Domine d'être histoire Voyant je suis où l'homme Très ton père tombe à la terre Comme un vulgar de peu Tu t'exploses Je t'exploses J'ai une bombe sur scène Toujours un truc chez la bouche Quelle vie observe Y'a des gens qui nous regardent Alors fais un effort Ils achèteront peut-être la Wii U Non c'est mort Quitte ensuite chez Paul Nintendo Mes snickers T'es plus ridicule de la meuf Mario Maker Réussure de chasse à faim Une dernière volonté Vous l'avez peut-être par sexe Mais c'est pour moi qu'ils vont voter Enchanté de t'avoir connu Mais t'enches pas salade Je place des comporants Continues de pièce Il te met des claques Mais en vrac Et pas besoin de sortir Mathilde démoniaque On joue par mégalomania Pour un mégalomaniac Qu'il se fasse finale Va tenir terminale T'as pas de final smash T'as super de faire mal T'es fini à la piste Ne t'éteins pas que les bras t'entons Que t'as construit un fils Mais t'attends C'est plutôt ta tombe Un croix des ritros De titans Je me suis défilé Toi t'as trop peu de piste Pour me faire chubiler Avant que je t'explose Laisse-moi prendre la pause T'es terminé sur merci à tous Je sais pas ce que vous en pensez Mais ce que merci à tous C'est bien finalement Comme façon de terminer Je me sais pas Ah ouais 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 Allez Et bisous